Je vous avais montré en photo. Donc c'était une vieille encyleuse Ferra Bolligarnier avec moteur auxiliaire de 110 chevaux 6 cylindres en ligne. Joli bébé, bon sauf que comme je vous expliquais, assez vite quand on gère des volumes de branches, charger les branches à la main, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc j'avais acheté ça à une misère, je l'ai retapé par tous les bouts, rafistolé comme on pouvait. Et on ne s'en sert plus trop. Maintenant on est passé au gros broyeur qu'on loue, mais on lui a fait cracher 800 m3 de marchandises et ça a permis de démarrer à pas cher nos systèmes. Comme on ne savait pas où on allait, on a trouvé ça. Donc oui, je disais sur les encileuses, c'est quand même relativement intéressant parce que globalement c'est fondamentalement des broyeurs à branches. Donc si vous trouvez des vieilles encileuses monorant, ça ne vaut strictement rien. Donc si vous en avez qui traînent dans les fonds des hangars, vous pouvez toujours essayer d'y mettre une branche ou deux, voir ce que ça donne. Sur des petits chantiers, ça peut toujours être utile. Globalement, nous sur la ferme, pour gérer les matières organiques, j'emprunte un télescopique, un céréalier qui habite à côté. Donc tout ce qui est gestion du compost, des gazons, des feuilles et tout ça, à un moment donné, le télescopique devient l'outil un peu incontournable. Pour mettre dans les pendeurs, pour remuer, pour transporter, charger, décharger. Donc je n'ai jamais trop réfléchi à la question, mais l'allocation à la journée, on doit être à 250 euros. Peut-être qu'en réfléchissant sur une ferme, on a un petit télescopique deux jours par an, où on fait tout ce qu'on a à faire avec deux jours par an, voire trois, quatre jours, ça peut peut-être malgré tout être intéressant et rentable. Oui, un gros télescopique Manitou avec un godet de la céréale de mètre cube, comme ça on peut gérer tout, en cas de coup de godet, c'est rempli. Parce que tu n'as pas de tracteur, tu n'as pas de... Je n'ai pas de tracteur fourche, non. Mais ils sont où les tracteurs ? Ah si, là il y a le 135, on a un 135 et un 245, donc 35 et 45 chevaux. J'ai fait quelques aménagements hydrauliques sur l'autre pour pouvoir avoir un débit continu, deux, trois prises hydrauliques en plus, ça c'est assez facile à faire. Et puis la fourche sur tracteur, ça n'a rien à voir avec le télescopique. C'est quand même juste rien à voir. Et le télescopique, c'est quand même assez formidable. Mais c'est vrai que ça coûte cher et on n'en a pas non plus un usage très important. Voilà, je ne sais pas, en moyenne, je vais l'emprunter une fois tous les deux mois. Donc au niveau du matériel, on peut faire le tour par là-bas. Alors ça, oui, ici, ça c'est un vieux tasse avant bonnel, un rouleau cage, que j'avais acheté sur le bon coin, là, un éleveur, pour faire un rouleau faka. Et bien c'est un rouleau faka, quoi, il faut mettre du poids dessus, et puis comme je ne fais plus de couvert, je ne l'utilise pas. Alors ça, c'était donc mon prototype de chasse débris pour chasser la paille sur le rang. Donc c'est un premier prototype, c'est un châssis de vieux monosème sur lequel j'ai mis un moteur hydraulique de tondeuse. Et donc l'idée, c'est d'avoir un disque métallique relativement pesant, sur lequel on met des jeux de dents de faucheuse mobiles, un peu comme on a vu la planteuse que nous a montré Ulrich, sauf que sur le modèle Ulrich, c'était deux disques avec une dent au milieu, parce que lui, son objectif, c'était juste de trancher sur une ligne la paille. Mon objectif, c'est de chasser la paille et de la déchiqueter sur 5 cm. Donc mes trois paires de dents ont des espacements différents. Et ça ne marche pas trop mal, sauf que ça ne tourne pas encore assez vite. Là, c'est un problème de vitesse. Ça marche relativement comme je veux, sauf que ça ne tourne pas assez vite. Et le problème, c'est que là, quand ça tourne, ma paille, où est-ce qu'elle s'évacue ? Dans mon châssis. Donc ça ne va pas. En fait, l'outil, à terme, soit on va essayer avec un brailleur, voir ce que ça donne, mais il va peut-être falloir le mettre devant pour que ça évacue devant. Ou en marche arrière, mais que ça tourne en sens inverse. Donc voilà, c'est pour ça que là, en fait, j'ai trouvé chez Style un... Je ne sais pas si vous connaissez, chez Style, un truc qui s'appelle le combi-système. C'est où vous avez le moteur, puis après, vous branchez directement différents outils. Et en fait, ils ont un outil qui s'appelle le dresse-bordure FCS-KM. Donc ça renvoie d'angle à 90 degrés. Et donc c'est une lame. Normalement, c'est fait pour les bordures de chemin, pour découper. Et il y a déjà des roues qui sont dessus. Des petits trous en plastique pour prendre le niveau. Et donc mon idée, c'est d'utiliser cet outil-là, de remplacer la lame simple par un truc comme ça, peut-être un peu plus léger quand même. Et d'utiliser cet outil comme chasse-débris manuelle pour pouvoir déjà tester la forme du chasse-débris, le poids, l'écartement des dents. Est-ce que c'est vraiment trop dangereux ou c'est raisonnable quand même ? Parce que là, quand tu fais des broussaillers, tu disais que tu faisais un peu de passage. Oui, parce que tu ne fais que couper. Tu passes à la verticale, tu coupes d'un côté. Et tu coupes de l'autre. Et quand tu fais ça, ça la soulève ? Non, non, ça ne fait que la coupée. Après, tu la rends à la lame. Voilà. Donc là, quand je la découpe, avec ma lame métallique, je travaille en avalant. Comme ça, ça projette la paille contre le sol et ça la coupe. Là, par contre, l'idée, c'est de travailler en repoussant pour que ça projette. Et donc, on aura les résultats très vite, très bientôt. Et après, l'idée, ça va être peut-être d'essayer de refaire un trois-rand avec un système comme ça ou d'essayer sur un broyeur de garder des rangées de couteau qu'à l'endroit où on a envie de chasser la paille. Le problème, c'est que si on utilise un broyeur axial et que notre planche n'est pas bien plate, ça va bien chasser au milieu mais pas sur les côtés. Là, l'idée, c'était de faire en deux rangs. Parce qu'en fait, on a des chances quand même que la planche soit symétrique. Donc, si on fait en deux rangs, on est symétrique. Donc, on n'a pas le problème du rang du milieu qui est plus haut, plus bas. Alors là, le machin gris rouillé, ça, c'est l'aérofanneur Augustin. Donc, c'est des dents de faucheuse à l'intérieur qui tournent. C'est un rotor très léger avec des dents de faneux. Ça prend la paille devant, ça leur crache derrière. Comme je disais, le problème, c'est que la paille, elle n'est pas recrachée d'une manière homogène. Il y a un assez gros travail de réparpillement de la paille. Donc, c'est un peu chiant. Par contre, le gros broyeur Nicolas a beaucoup d'usages. On peut broyer à peu près tout et n'importe quoi tellement c'est solide comme matériel. De la broussaille, des machins, des trucs. C'est des couteaux énormes. Si on y va plus lentement, on peut broyer relativement finement la paille. On peut y installer les peignes et les couteaux hache-paille, si on veut broyer de la paille. Maintenant, en fait, c'était pour derrière les moissonneuses-batteuses, broyer ça. Donc, on peut faire du broyage très fin. Et comme c'est des gros couteaux-cuillère très importants, si on roule doucement, enfin, si on roule assez vite et qu'on fait tourner doucement, en fait, les couteaux, ils prennent la paille, ils la rejettent derrière sans trop la broyer. Donc, suivant le régime moteur, la vitesse à laquelle on avance, c'est assez modulable. On arrive à faire des trucs. Et la haute, les pales sur la haute sont réglables très facilement avec un coup de clé. Donc, on peut orienter le jet de paille si on veut. Donc, par exemple, si on a mis trop de paille et que tout compte fait, on veut en retirer un peu, on règle la haute pour que ça écarte un peu la paille. Ça en rejette un peu dans les passe-pieds, donc on peut diminuer facilement la taille de la paille comme ça. Donc, c'est un très, très bon outil qu'on a trouvé d'ocase. C'est un peu lourd. Alors, il faut mettre des masses à l'avant. Et puis sinon, dans l'outillage, il y a le roundballer pour faire des bottes de paille. Alors, en fait, on l'a acheté parce que d'ocase, ça ne vaut vraiment pas cher. Et pour le coup, au début, on faisait faire les bottes. Et en fait, on a vu que si on les faisait nous-mêmes, en deux ans, on rentabilisait la machine. Donc, oui, ça vaut 1 000 euros, ça. C'est en parfait état, ça vaut 1 000 euros. Ton tracteur, ça arrive à tirer ? Non, non, j'emprunte un tracteur. Mais dans l'absolu, il pourrait. Ça n'a pas besoin d'une puissance. Il te faut juste un double effet, un simple effet. Et puis, c'est tout. Et puis, un peu de hauteur d'accroche. C'est pas... Donc, la planteuse à motte. Donc, le chasse-débris, voilà, motorisé, qui tourne en repoussant sans inverse de la marche. Donc, comme j'ai expliqué, ça, c'est un chasse-débris qui n'est pas capable de chasser des pailles avec trop de débris. Trop long, plutôt. Et donc, il faut avoir raccourci la taille des brins avant de passer cet engin-là pour être sûr que ça ne bourre pas. Donc, un simple coup de broyeur, on réduit la taille des brins, on passe ça. Et après, c'est absolument nickel. Tout ce qui est mode carré de 3, 4, 5, c'est parti. Plantation à 30 ou à 60. Donc, comme on n'a qu'un seul élément, si on fait en deux rangs, on passe dans un sens et puis dans l'autre. Et si on veut faire en trois rangs, on fait d'abord les côtés, puis le milieu, ou le milieu, puis les côtés. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut déplacer l'élément. Donc, c'est quatre boulons, il y en a pour cinq minutes. Le truc, c'est qu'à 1 500 euros l'élément, bon, bah... Là, tu vas acheter d'occasion ? Là, non, ça, c'est du neuf. Ça ne se trouve pas du tout d'occasion. Donc, ça, c'est important à savoir. C'est que ça marche, c'est fonctionnel. On a réussi à le faire fonctionner. Par contre, il n'y a pas d'occasion. Donc là, vous êtes à 4 500 euros sur le... Et ton chasse débris, il te plaît, là, ça va ? Oui, oui, sauf qu'il faut raccourcir la paille avant. Donc, si on arrive à fabriquer un chasse débris qui tourne beaucoup plus vite, qui ne nous oblige pas à raccourcir la paille avant, ça sera mieux. Mais pour l'instant, le moteur hydraulique tourne pas assez vite, donc... Peut-être 1 500 avec juste un élément ? Voilà. Chassis plus élément. Et après, tu rajoutes 1 500 par élément, t'as plusieurs types de godets, et c'est 200 balles le godet, quoi. Voilà. Tu peux avoir différents types de godets, mais tu les changes pas comme ça, c'est compliqué, faut tout démonter. Ah, c'est pas juste les petits ? Non, 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 ça, c'est le guide. Voilà, voilà. C'est plié. Merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu.